Attention Ouuuh Qui n'a pas une télécommande pour l'out de sa cuisine ? C'est la méga basse quand même Bonjour Bonjour, nouvelle vidéo Où sommes-nous ? Dans la cuisine C'est la cuisine qu'on a dans le bureau d'ici japon Et on a eu la brillante idée de vous en parler Pour vous montrer à quoi ressemble une cuisine Japonaise Il y a beaucoup, il y a des trucs Lui ça le choque pas, moi ça me choque Enfin ça me choque dans le bon sens du terme Notamment, est-ce que je commencerai par le truc Le meilleur truc de la vidéo tout de suite ? Vous pensez même que c'est un tour de magie peut-être Alors c'est une cuisine qui Est-ce que ça représente bien les cuisines japonaises ? Je sais pas, en tout cas j'ai l'impression que oui Il y a suffisamment de trucs techno mais pas non plus Excessivement pour pas que ça soit représentatif Voilà, elle est pas toute neuve, la cuisine elle a 4 ou 5 ans et les appareils Ménagers, enfin le frigo genre il a presque 15 ans Donc c'est pas non plus neuf Mais ça représente bien ce qu'on en trouve Dans une maison japonaise je pense Je propose qu'on décroche la caméra Et puis qu'on se fasse une petite Présente nous la section électroménager De la cuisine japonaise Oui c'est à toi Nous avons ici un four micro-ondes Alors, ça paraît basique tout c'est tout Il y a un truc qui m'est choqué avec ce four micro-ondes là C'est que quand tu l'utilises en mode micro-ondes Et que tu mets un aliment n'importe lequel Tu peux le mettre en mode automatique C'est à dire qu'il va chauffer jusqu'à Ce qu'ils disent c'est à peu près bon tu vois Il y a pas ça en France, en France tu dois savoir Combien de temps tu dois mettre tu vois Même maintenant encore ? Ouais, il me semble Confirmation ? Je ne sais rien ça fait 2 ans que je suis ici Il y a plein d'options, plein de machins, plein de trucs Des boutons partout, des... Ça fait 4 ans que je l'ai et puis 10 ans Enfin plus de 10 ans que j'ai essayé chez moi Je mets un truc dedans, j'appuie sur start Et c'est bon ça fait le taf Mais en fait ce qui est surtout fou c'est que Non seulement c'est un micro-ondes mais c'est aussi un four Et il n'y a pas le four comme on a en France Le gros four énorme Ça c'est grosso modo ce qu'il y a de plus gros au Japon Il y a peut-être des modèles un poil, un petit chouïa au dessus Mais voilà, tu fais ton poulet là dedans toi ? Un peu serré quand même Deuxième chose assez impressionnante au Japon L'autocuiseur du futur Là en l'occurrence on n'a pas un autocuiseur du futur Celui-là il a 15 ans, je te dis que j'ai chez moi en haut Il est du futur Ça c'est le truc basique de chez Basic Tu mets le riz, tu mets de l'eau Boum, tu fais start, ça marche Mais toi le tien je crois Tu peux régler genre la texture du riz Ou des trucs comme ça c'est ça ? Ouais même celui-là Mais après plus tu montes dans la gamme Et plus tu peux faire des trucs de fou Ça te garde le riz chaud pendant au moins 24-48 heures En fait le truc qui est vachement pratique C'est que tu as un timer Et tu peux mettre la machine en route Genre une heure avant que tu arrives chez toi le soir Et quand tu arrives le soir Voilà pile poil il vient juste d'être fait Moi je suis un peu team casserole Mais bon en vrai c'est vrai que c'est super pratique Ça c'est un vieux truc Et c'est la marque Tiger dont je t'imagine que tu n'as jamais entendu parler En tout cas c'est une des plus grandes marques d'Electroménage au Japon Les trucs Tiger c'est la meilleure Ah oui le Tiger ? Ah oui alors parce que du coup comme on a pas de four Quasiment tout le monde a un toaster à la maison J'ai pas dit un truc important On parlait des marques Tiger machin La marque de cette cuisine Je vous le donne en mille C'est Yamaha Il ne faut pas que des motos Ils ne font pas que des instruments de musique Ils font aussi des salles de bains Des cuisines Par exemple ma douche Enfin ma salle de bain entière chez moi C'est une salle de bain Panasonic Tu vois ce frigo sharp là Il a presque 10 ans Et il tourne comme s'il avait moins de 100 km au compteur Enfin je veux dire il est comme neuf Et c'est la technologie Sharp Plasma Cluster Ah ça c'est presque dans tous les frigos je pense Est-ce que vous vous souvenez de Plasma Cluster dans la vidéo des toilettes ? Dans les toilettes Est-ce que vous entendez ce petit bourdonnement ? C'est ça ! C'est la technologie Plasma Cluster Qui tue les bactéries des toilettes Voilà Plasma Cluster t'en a partout C'est les trucs qui tuent les bactéries Alors je pense que c'est dans tous les frigos Enfin peut-être pas les petits frigos un peu cheap d'appartement là Mais quand t'achètes un frigo familial T'as tout le temps une technologie Comme ça qui vient te tuer les bactéries Les microbes Akiko qu'est-ce que tu veux ? Tiens qu'est-ce qu'on a dans un frigo japonais ? On a des cornichons On a... qu'est-ce que c'est que ça ? La terrine de sanguille au cognac Enfin que des trucs vraiment japonais Des éclairs au chaud Oh merde j'ai oublié mon moyen de la dernière fois tiens On remarque aussi le calendrier de l'avant Jeff de Bruges Petite délicatesse offerte par les parents de Louis Voilà je l'ai planqué là pour pas que les enfants le chopent Avant le 1er décembre Moi y'a un truc c'est basique je pense que c'est peu existant en France Mais c'est ça moi j'aime bien Tu tiens un truc ? Là je comprends pas C'est un tiroir Oui c'est un tiroir mais qui freine à la fin Le tiroir n'est pas en France hein ? Un tiroir qui freine à la fin Oh Alors dans toutes les maisons tu entendras le Comme ça quand ça ferme tu vois Ah bon ? Ah oui Ah oui tiens Cette cuisine a coûté relativement cher Oh pourquoi ? Pourquoi justement ? En fonction de la largeur et de la solidité du tiroir Celui-là tu peux mettre je sais pas combien de kilos Mais tu peux mettre beaucoup de poids Sans que ça la vit tu vois Et c'est ça qui fait la différence de prix d'une cuisine Ou de l'eau plus lourde Après on a pas parlé de la petite cafière Oh la marque Tefal Et si France représente Dès qu'on peut acheter français On achète français C'est pas génial hein Là on a la cafière Tefal L'aspirateur Tefal nous a lâché au bout de quelques mois aussi C'était de la merde Mais on essaye Ça c'est un appareil pourrénager qui n'existe pas dans les cuisines françaises On est d'accord Je sais même pas à quoi ça sert À quoi ça pourrait bien servir de chauffer en dessous des plaques ? Un indice Comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne Père du mouvement punk Présentant des taches rappelant la peau de la vipère Composé d'un mélange de légumes cuits C'est pour faire du poisson grillé Viens c'est une petite touche même Et on l'utilise jamais parce qu'effectivement ça pue sa race Tu fais un poisson grillé et t'as l'odeur qui reste Le coin poubelle tiens Il y a 5 poubelles ici Bon le coin poubelle Alors ça c'est bien le coin casse-couille J'ai pas dit donc forcément Bon là il y a les étiquettes du coup c'est plutôt simple Ça c'est les combustibles Non combustible Ensuite ça c'est les grosses catégories Et on a les plus petites catégories avec les bouteilles, les canettes et les pète-bottoles Donc les bouteilles plastiques Alors attention l'étiquette de la bouteille va dans le plastique Qui suit normalement le bouchon Le bouchon Parfois on a un truc pour les bouchons Souvent on a un truc recyclage bouchon C'est soit on recycle le bouchon Soit on met dans la poubelle classique C'est ça Et là où il y a un petit peu débat C'est qu'il y en a qui disent qu'il faut laver la bouteille C'est à dire laver les trucs pour qu'il y ait pas de sucre Il y a d'autres qui disent c'est de gâcher de l'eau Ceux qui décident en fait c'est le Le gouvernement C'est ton quartier qui ramasse les poubelles Parce qu'eux est-ce qu'ils le lavent ou pas après c'est ça qu'ils peuvent faire Donc nous ici le quartier c'est on lave les bouteilles On lave les briques de lait Petite technique pour vider une bouteille de eau Pas classiquement C'est tourné Ça vise beaucoup de raignement Putain j'avais jamais vu ça Ouah l'ingénieur Ah là où il est Regarde qui est-ce qui a fait ce dessin ? Gilles Merci beaucoup Gilles Et moi aussi Voilà On a pas parlé de la cuir à riz Qui est à côté de l'autocuiseur Je passe du coq à la cuir à riz C'est cuir à riz On peut l'utiliser aussi pour manger des glaces Ça peut arriver Ça peut arriver juste ici Ça peut arriver vous verrez qu'il y a des pustules comme ça Pas sur toutes mais Ah ouais ? Ouais Il y a toujours une partie Pas sur les nouvelles Parce que les nouvelles c'est un genre de silicone qui accroche pas Ah Bon l'idée voilà C'est pour qu'il y a des pustules C'est pour que l'idée Le riz au Japon il est collant de base Donc du coup c'est pour essayer de pas avoir trop de riz sur la surface Abonne toi Abonne toi Abonne toi Le fameux Ah oui Le fameux filet Ça c'est le truc qui m'a le plus dégoûté quand je suis arrivé au Japon Peut-être même le seul Enfin c'est quand tu cuisines T'as un petit truc pour récupérer les saletés là Et tu mets ça T'as un filet qui protège aussi Regarde ça c'est dans des C'est dégueule Aïe Pardon Ça te vend en sac de 50 comme ça Ça te vend en sac de 50 et ça change tous les jours Et t'as quand tu cuisines au Japon Enfin tu mets toutes tes merdes Tes épluchures Tes coques d'oeufs machin Dans cette poubelle là Celle là les petites Mais celle que j'ai en haut Elle est encore plus grosse Et à la fin de la journée tu vides ton filet de merde avec toutes ces ingrasses Ah c'est dégueule Tu veux pas le changer pour nous là ? Il est propre Il est propre Bon en fait Ce que je voulais vous voyez en fait C'est qu'il y a à la fois Il y a le filet qu'on met Donc le truc que tu renouvelles Mais il y a aussi de base Voilà il y a aussi de base un autre truc Un truc Sauf que si tu laisses juste le truc de base Bah il va y avoir des moisissures dedans et c'est dégueulasse Après tiens ce qui est bien C'est que la température de l'eau est toujours la même Là je peux régler en fonction Mais ça on a pour de voir montrer ça aussi Qui fait un petit peu partie de la cuisine Qui fait partie de la cuisine d'ailleurs C'est pour régler la température de l'eau De la douche et tout comme ça Au degré près En gros tu mets ton eau à je sais pas 48 degrés Et si là je suis à fond sur le machin Je sais que je vais toujours avoir de l'eau à 48 degrés ici Voilà j'ai pas à me soucier de la température de l'eau Et si c'est pas assez chaud Bah je monte d'accord Vous avez envie de faire une vidéo sur la salle de bain japonaise hein ? Voilà la salle de bain japonaise On y pensait Elle est encore plus bizarre Donc peut-être dans les commentaires A vous de choisir Si cette vidéo atteint 15 000 likes et 800 commentaires On va parler peut-être un petit peu vite fait De ce qu'il y a dans les tiroirs Parce que j'ai pris quelques ustensiles de cuisine Ah oui c'est vrai Et des trucs comme ça Des trucs qu'on trouve typiquement dans une cuisine Et on va commencer par les baguettes Oui c'est ça tout basiquement Au Japon on cuisine avec des grandes baguettes Voilà Donc par exemple ça Il y a une fourchette, une cuillère Ça c'est une paire de baguettes standard Standard pour manger Tu vois on utilise presque pas de fourchette Je ne sais pas pourquoi il y a 7 briquets Je pense à chaque anniversaire on achète un briquet Et quand on cuisine Le plus souvent on utilise ce genre de baguettes C'est des... tu vois C'est des mouse baguettes Baguettes de cuisine Pour touiller Comme on dit en picardie Ça c'est... Oh oui C'est les baguettes d'apprentissage pour les enfants Ça n'existait pas de mon temps Voilà Là c'est Luna qui a 3 ans Elle utilise ça Voilà Oh ça c'est trop bien ça Ça le jour ça arrive en France Ça je voulais absolument le montrer On a parlé de l'autocuiseur machin Qui était vachement pratique Il y a un truc encore plus pratique C'est le riz qui est déjà tout fait Alors c'est moins bon niveau qualité Mais si t'as vraiment la flemme C'est pas mal quoi En vrai c'est hyper bon Tout le monde a ça Tous les japonais quasiment en ça dans leur cuisine Ça sauve la vie quand t'as pas le temps de faire du riz Evidemment c'est pas la qualité Voilà c'est vraiment du riz machin Mais c'est quand même ça reste super bon quoi Mais ça reste super bon Honnêtement surtout quand t'es un étranger Tu vois pas forcément la différence Enfin les japonais sont hyper tâtillons sur la qualité du riz machin Donc quand tu connais pas trop du riz blanc c'est du riz blanc Ouais Le curry bah oui En fait c'est trop bien parce qu'au Japon Ce qui est dur c'est qu'il y a tellement de choses qui t'incitent à ne pas cuisiner Enfin tu cuisines quand même un petit peu Tu coupes tes légumes et tout Ouais mais voilà vite fait quoi Ça c'est le truc qui Tu peux faire un bon Hashtag Candice On vend ça sur Candice C'est le plat de ouf quoi C'est un curry tu l'as pas dit mais c'est un curry Est-ce qu'il reste des trucs ? Ah oui ça Dernier petit truc C'est des trucs à bento Ça y'en a dans toutes les maisons japonaises Une cuichette Une mini cuichette japonaise Avec Baikimban Enfin là c'est le méchant de Mpamban Donc ça ça se plante dans les bento Par exemple t'as une tomate tu vois Une tomate une saucisse Un truc comme ça Non mais un pamban Vous vous rendez pas compte Mais au japon c'est Personne ne connait pas un pamban Bon encore une fois Chaque cuisine est un peu différente On a dû oublier des trucs C'est pas une liste exhaustive Voilà On a juste montré la base de la base Tu vois on a pas Toute la cuisine japonaise Avec un porte-couteau Star Wars par exemple Sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura même intrigué J'ai envie de dire Ouais surtout instruit Parce que voilà Il faut élever un petit peu votre... Sur ce on vous dit Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si ça vous a plu Dites-nous dans les commentaires Si ça vous permet d'avoir une vidéo Sur la salle de bain au Japon Et puis on vous dit à la prochaine Tchuss ! C'était bien Parce qu'on avait l'humide Mais pas trop